... Alors ? Alors, le docteur est confiant. C'est... Il faut être patient, c'est... C'est tout. Je vais le voir. Perquisition, citoyenne. Ordre de la commune. Vous êtes soupçonnée de dissimuler chez vous le sieur chansonnet. Ne cherche pas à m'occulpabiliser. Je me sens déjà assez mal comme ça. S'il te plaît. Excuse-moi. L'heure de maille, ça peut pas attendre, non ? D'abord, mettre du blush à un petit poids, ça reste toujours un petit poids. Pour l'instant, j'ai... J'ai préféré mettre Laura sous antalgique. L'important, c'est qu'elle ne souffre pas. J'ai fait ce que j'ai pu, Sylvain. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Je te fais confiance. Tu sauras trouver l'attitude et surtout les mots justes. Elle va avoir besoin de toi. Qu'est-ce que tu crois ? Je sature, tu saisis. Faut de l'espace que je me déploie. Avec toi, on est toujours à la messe. Une pêcheuse, voilà ce que t'es. On finit ce qu'on a commencé. Et tu prends le large. Tu me lâches. Définitif. Que puis-je faire pour vous ? Je suis désolé de vous déranger. Je n'ai pas pris rendez-vous non plus. Je suis venu pour vous parler d'Olga. Je suis chargé de l'enquête, commissaire Maigret. Commissaire. Oui ? Je tiens à être tenu au courant de tout. Comment ça, de tout ? Vous pouvez comprendre que je puisse avoir envie d'être informé. Oui, mais c'est pas mon job. Ah bon ? Ma femme n'est pas une collègue à vous. C'est un témoin important, mais elle n'est pas en charge de l'enquête. Faites-moi confiance, monsieur. La lecture récente des journaux ne conduit pas nécessairement à avoir confiance en la police. Ça paraît difficile d'imaginer quelqu'un ingurgitant ça par hasard. Ah, en effet. Vous suggérez qu'elle aurait pu les avaler volontairement ? Qu'en pensez-vous ? Ce serait horrible. Qu'est-ce qu'on a ? Femme, on vient en 25 ans, hypothère migrave et bras d'icardie. On en préfère vous l'amener comme ça. Ok, vous avez bien fait, on va s'en occuper. Prévenez les réages, un protocole de réchauffement actif et un kit de lavage gastrique avec soluté tiède. Dépêchez-vous. Très bien. Vous croyez donc qu'il n'y a personne dans cette maison qui, en dehors de cette histoire de formule, n'ait souhaité la mort de Sœur Lowe ? J'ai observé les choses, monsieur. Et qu'on vient de me dire après cela qu'on connaît l'état de son cœur. C'est pourriez-vous rire, madame Terbouche. Vous ne croyez pas à cela. Mon ami, je suis porteur de tristes et nouvelles. Les Templiers vivent des heures noires et je crains que le pionne soit à venir. Le roi Philippe le Bel, qui pourtant ne fut l'un des premiers à nous soutenir, a décidé de nous pourchasser à travers tout le pays. La puissance que vous avez acquise lui fait peur. Même le pape s'en inquiète. Nous sommes trahis de toutes parts. Nous ne savons plus à qui nous filons. Les bûchers sont dressés aux quatre coins du pays. Nos frères n'osent même plus porter la croix de peur d'être arrêtés. Je vais tenter de gagner l'Angleterre. S'il n'est pas déjà trop tard. Que puis-je faire pour vous aider ? Beaucoup. Mais ça ne fait pas sans risque. Vous en êtes où, dans votre enquête ? Elle avancerait plus vite si on ne me cachait pas certaines choses. Par exemple, vous, docteur. Je vous ai dit tout ce que je savais. Croyez-moi, je désire autant que vous voir la fin de cette histoire. J'accepte donc la non-demande de démission. Les bons éléments sont toujours les bienvenus. Merci, professeur. Mais à une condition. Tout ce que vous voulez. Pour que ton retour te soit salutaire, il doit se faire en reprenant depuis le début. Sur des bonnes bases. C'est-à-dire ? Lavement, pansement, suture et tout le reste. Le B.A.B. quoi. Qu'un problème. On retourne parmi eux. Dork ! Que faisiez-vous, chèque-seigneur de Boygues ? C'est un ami, je lui rendais visite. De nuit ? Avec un convoi escorté par des gardes ? Pourquoi ne portez-vous pas la croix des Templiers sur vos habits ? Nous ne sommes pas des Templiers. Ça ? Qu'est-ce que c'est ? Où allez-vous cacher le trésor ? Quel trésor ? Je ne vois pas lequel trésor vous voulez parler. La torture te rendra-t-elle la parole ? Je n'aurai pas ce plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada